S'envoyer en l'air, maîtriser son geste face aux éléments dans un décor de rêve. Les meilleurs parachutistes français se sont donnés rendez-vous ce week-end après une longue période confinée et un record en tête. On ne s'est pas vu pendant longtemps et c'est vraiment agréable de pouvoir relancer la machine record parce que c'est quelque chose qui nous permet vraiment de nous retrouver et qu'on se fasse quelque chose ensemble. Un record de France de Free Flight est en bas, en ligne de mire. Objectif sauté à 60 en formation accrochée alors que le record datant de 2014 est de 48 personnes. L'heure est aux premiers entraînements, d'abord à terre. C'est la clé du saut en fait. Il faut vraiment qu'on prenne le temps de le répéter au sol parce qu'un saut ça dure 50 secondes, ça va très très vite. Donc il faut au préalable que chacun sache exactement où il est positionné, quel type d'approche il va avoir, quels sont ses repères visuels et donc pour ça il faut le répéter au sol de nombreuses fois pour qu'on puisse l'ancrer dans nos têtes. Tous sont concernés, concentrés, à l'image de Nicolas, l'un des moins capés de la sélection. Une pression surtout d'arriver à rester dans les entraînements pour moi parce que du coup c'est un gros challenge cette année. Je viens juste d'avoir en fait le petit examen qui permet de voler tête en bas. Donc du coup j'ai pas énormément d'expérience et il y a beaucoup beaucoup de choses à retenir pour arriver à être sécu. Côté infrastructures, Brienne Le Château a été choisie comme camp de base. Une fierté pour Lionel Barret, très actif au sein de son club au bois. On a les infrastructures pour et en plus le conseil général nous aide beaucoup par rapport à ça pour évoluer sur la zone en termes de travaux pour pouvoir accueillir 200 personnes. Donc ça c'est bien aussi. Reste à s'envoler et planer avant le retour sur terre avec le sourire. C'était génial, ils ont fait un super bon saut. C'était top, là tous les conseils dont on a parlé sur le débrief d'avant, ils l'ont vraiment super bien appliqué. C'était génial de les voir concentrés pendant le saut, vraiment appliquer les positions dont on a parlé et ils ont super bien volé. 6 sessions d'entraînement sont désormais prévues avec l'objectif final de réaliser le record en juillet 2021.